ça c'est vraiment rigolo on se fend la poire avec ce gars Dena Dena Mystère et boule de gomme Démon, uran, mort-vivant, murloque, élème ça doit être facile mais ça doit pas être très bon ouais dommage qu'il n'est pas bête pour ça bouclier non faut jouer 3 à quel cri de guerre bah déjà il y en a un là alors c'est de la tempo on va pas construire avec bouclier mais franchement c'est bien ça ça apporte une tempo monstrueuse Dena Situation ah parce qu'il y a une youtubeuse qui s'appelle Lena Situation c'est ça c'est une blague de l'internet il y a un monde où je prends la 6-6 tout de suite ou alors je m'en fous je mets un hop je suis pas pressé je crois que j'aime bien l'idée un peu bourrine de rusher la quête ah waouh pas cool ça ça va vous remettre en selle un époulement dément elle est belle c'est Anorali en plus avec un peu de chance c'est lui qui reprend une stat ça fait un énorme monstre une chance sur 3 une chance sur 3 que l'anomalie elle reprenne la stat trop drôle ah c'est pas mal ça quand même comment ça marche si on up ça après on est c'est dur à dire est-ce qu'on a vraiment envie de tripler après on est pas obligé de tripler dans la taverne on peut dire qu'on s'en fout on up au prochain tour franchement c'est un peu bizarre même cette recrue pourra au moins faire diversion je refuse jamais de l'air aussi petite souhaitelle vous avez la pioche facile dites moi Ouais c'est quand même cool ce machin là Ouais là la tempo elle est pas grosse Elle est imbattable en fait on a une tempo invincible ça reste que de la tempo mais c'est déjà pas mal c'est la première étape de la partie faut bien la réussir le problème c'est que là vous voyez il n'y a pas eu d'actualisation mais c'est pas bien grave est-ce qu'on mange ça non on t'en roll je pense si on mange ça c'est cool ou pas en vrai je crois dommage si ça mangeait ça j'aurais acheté bourbi mais je pense que là je vais quand même acheter le chevalier bon on perd en curve parce que là sur les 7 gold on est sur cette taverne 3 mais bon on s'en moque un peu en vrai ce qui est intéressant c'est qu'on a plus de démons que d'autres races donc le biblo démon j'aime pas trop les jouer démons dans cette méta mais avec les boubous divins ça peut être chouette salut alter prend dragon ça va très bien et toi ? les adversaires ils doivent bugger en voyant mon board on veut dire qu'est zaco comment c'est possible c'est possible c'est le jeu de la vie j'aime bien l'idéo du biblo supérieur justement vu que j'ai une grosse tempo ça c'est rarement bien mais dans cette situation je pense que c'est très correct ça on essaye de le tripler je pense pas moi j'imagine que tout s'achète non bon alors on se dit au prochain tour mon up roll et on achète et ça veut dire que ici on prend que ça techniquement on n'a pas besoin de ça sur le tour je pense je peux l'acheter juste pour le prochain tour parce que le prochain tour je vais faire un play un peu risqué avec un up je pense que là ça devrait passer quand même surtout qu'il n'y a pas méca donc les boubous divins c'est vraiment très dur à battre quoi pour lui il avait déjà un board nul non je peux pas donner 7 d'attaque au boubou divin il n'y a pas méca dans le lobby donc je peux pas avoir ce biblo je crois oh on va prendre le doublon bon je suis même pas sûr que la vigueur soit soit le play parce qu'en plus il a taurim il n'a pas de pouvoir en tout cas tour 7 il n'a toujours pas de pouvoir et il n'a toujours pas de biblo donc ça veut dire qu'il joue sans pouvoir sans biblo donc on n'a pas besoin de faire la vigueur ici je pense que je devrais le massacrer mais si je dis pas de bêtises le biblo 7 d'attaque c'est un biblo ou x d'attaque c'est un biblo méca donc je pense pas que tu puisses l'avoir mais j'avoue que ce serait pété après ce serait de la ménagerie mais là vu qu'il n'y a pas méca les gens ils vont déjà patequer de l'anti-boubou et puis les boubous se font par définition contrées par les méca je vais quand même mettre ça devant non bah s'il y a la 2 ouais il y a beaucoup de morts vivants donc j'imagine qu'il y a quand même la 2-1 morts vivants donc je pense que je vais quand même mettre ça et ça devant pour essayer d'aller chercher la 2-1 le petit taunt à la con et ensuite ça ça j'ai pas envie que ça s'écrase dans un beau boudou dans un mauvais taunt pas de mauvais taunt il a un bon board il a un board bien resserré il est hyper intéressant son board il faut juste avoir ce qu'il a choisi là-dessus là je ferais bien un hop mais en mettant la vigueur par contre ouais je vais hop bon c'est pas au fou ça parce que ça a vénimosité donc boubou divin vénimosité ça change pas grand chose après il peut y avoir le fire x qui est cool vu que les créatures sont grosses c'est un 3-1 qui redonne boubou à une créa non autant prendre ça sauf que je peux le mettre first si jamais il y a vraiment un gros taunt et vu que dans ce lobby il y a démon il y a LM il peut y avoir des gros taunts quand même allez bon là par contre vu qu'on a gridé on va faire la vigueur vous voyez on a utilisé ça comme un moyen de tremplin un moyen de turbo up c'est important d'arriver à saisir comment on arrive à construire avec un bibelot ou avec une quête vous voyez la finalité ça doit être la construction mais parfois la construction elle est pas claire ça ça construit pas donc ça doit nous aider à construire comment ça peut nous aider à construire en bourrinant la tempo afin de parce que là on a fait quoi on s'est décurvé et derrière on a fait up 3 up 4 up 5 reculer pour mieux sauter mais ça marche avec cette quête ça peut marcher avec plein d'autres quêtes de tempo ça c'est un truc de base c'est de la théorie de base mais c'est important à maîtriser parce que dans chaque game vous allez avoir des un raisonnement similaire à avoir soit de la construction à la tempo soit de la tempo à la construction on est devant c'est beau parce qu'il est gros lui ouais lui il est gros il se tourne vite là ok bon va falloir commencer à jouer au jeu on a un bibelot double c'est ça ah il se transforme en une copie bon ça c'est dès qu'on roll ça booste la taverne livre de medivh je pense et on essaye de partir en en alla ça c'est quand même intéressant avec les boubous il y a un monde où le murloc c'est bien ou pas vous avez la fie ? c'est gros ça avec les medivh là ça c'est quand même cool avec les sorts surtout que j'ai que des petites cartes bon là on va se faire massacrer mais encore même pas c'est cool c'est dingue ouais il qu'on a là franchement on peut la chercher déjà on va pouvoir rentrer un up sur ce tour je pouvais pas jouer uran avec les sorts parce qu'avec les gemmes dans la main ça aurait bloqué est-ce qu'on veut toter un truc ouais c'est cool c'est bon ? 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 ça doré c'est bien mais il aura pas boubou quoi ça j'ai envie de le garder quand même c'est vraiment fort on vire le poison qu'est ce qu'on pourrait doré avec ça t'as 24 ou moins je vois pas après j'ai déjà des morts vivants peut-être qu'on garde non on reste comme ça on fait juste ça ça là dessus ça bloque les sorcières ronces écoutez je vais juste faire ça prochain tour je ferai un up ouais c'est un mort vivant j'en ai déjà sachant qu'eux ils ont boubou monter une tonne d'attaque je suis pas sûr que ce soit ouais merci billyman billyman l'homme billy merci à toi billyman c'est le fichou j'espère que tu vas bien je regarde plus les vidéos que les streams pas beaucoup de temps mais gros soutien à toi bah merci merci de penser à t'abonner c'est super gentil merci à toi et c'est d'une grande aide merci billyman ok c'est gros ça en doré c'est vraiment fort c'est un plaisir de faire affaire avec vous cette recrue ci vous sera très utile plus rien ne vous arrête à présent je pense ça va monter des tonnes ça serviteur c'est un habitué je vois pas ce qu'on peut dorer pour le moment je mets le porte-lanterne ou je mets plutôt la monstruosité non on va quand même assurer on n'a pas fini de chanter vos exploits je prends ça pas le vilain la réincarnation plus doré le cheval éternel ça t'intéresse pas ? non c'est trop faible le manier de boubou divin était cool ouais ouais avec ça ça aurait été pas mal ouais c'était pas mal en épais on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501